Petit avertissement, si vous êtes de ma famille, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo car il y a sûrement pas mal de cadeaux qui vous sont destinés, dont je vais parler. 1, 2, 3, coucou ! On se retrouve aujourd'hui avec mon petit fiole Robin. Pour vous filmer une vidéo, on peut vous dire ce qu'on voudrait recevoir du Père Noël. Oui ? Comment on dit Père Noël ? Père Noël, non ! Voilà, donc on commence avec le premier cadeau qui est un cadre photo. Et c'est vraiment le cadeau qui va pour tous les budgets. Il y a des 4 qui sont beaucoup plus chers et des 4 qui sont beaucoup moins chers. Donc en dessous de 25 euros, vous pouvez en trouver plein. Et je trouve que c'est vraiment un super cadeau, autant pour un homme que pour une femme, parce que vous pouvez le personnaliser. Tu trouves qu'ils sont beaux les dessins Robin ? Tu as vu les dessins ? Hello ! T'aimes pas ? Pourquoi tu cries ? Je vais t'attraper. Alors, on passe au deuxième cadeau qui est un cadeau aussi pour tous les prix. Là, j'ai pris des Ferrero Rocher parce que j'adore ça. Et c'est vraiment le cadeau pour les gourmands. Donc quand vous avez des gourmands dans votre famille, les Ferrero Rocher, franchement, tout le monde aime ça. Tu aimes ça les Ferrero Rocher, Robin ? Oui. Le Ferrero Rocher, c'est le cadeau parfait pour les gourmands. Moi, personnellement, oui, pour lui aussi d'ailleurs. Moi, personnellement, j'adore recevoir des Ferrero Rocher parce que je trouve ça vraiment bon. Mais voilà, si vos proches n'aiment pas le chocolat ou d'autres choses, vous avez plein d'options disponibles. Personnellement, pour mon frère, je lui ai pris du thé quand j'étais en Angleterre parce que je sais qu'il adore le thé. Donc voilà, le petit cadeau pour les gourmands. Et de toute façon, j'avais toujours un gourmand dans votre famille. Le troisième cadeau, c'est une bougie. Et c'est encore un cadeau qui est mixte parce que oui, les hommes aussi aiment recevoir des bougies. Je sais que mon copain, il aime beaucoup les bougies, surtout quand elles sentent bon pour que ça sente meilleur chez lui. Donc voilà, par exemple, celle-ci, elle n'a aucune odeur mais je la trouvais vraiment très jolie. Et ce sera le cadeau de Noël pour ma belle-sœur. Donc voilà. C'est génial ! C'est génial, hein ? Et celle-là, elle vient de chez Primark. Il y a beaucoup de cadeaux qui viennent de chez Primark. J'ai l'impression que j'ai un petit perroquet. Il y a beaucoup de cadeaux qui viennent de chez Primark parce que j'en ai profité tant que j'étais à Londres pour pouvoir faire mes cadeaux de Noël. Tu veux montrer ça ? Ah ah ! Alors, après, le cadeau suivant, c'est une écharpe. Et personnellement, j'adore les écharpes. C'est encore un cadeau qui est nice. Tout le monde adore recevoir des écharpes, enfin, je pense. Ça sert toujours. Ah oui, les écharpes, ça sert toujours. Oui. Comme ça, on n'a pas froid. Et non. Voilà. Et donc, ça, c'est une écharpe, encore une fois, qui vient de chez Primark. Elle vient de chez Primark. Elle est toute douce. Tu veux te toucher ? Non. Non ? D'accord. Et elle coûtait 9 euros. Et donc, comme je vous dis, encore un cadeau mixte. On peut autant en offrir une belle à un homme qu'à une femme. Et ça fait toujours plaisir. Alors, l'idée suivante, c'est les sacs à dos. Et donc, il y en a vraiment pour tous les âges. Donc, celui-ci fait un peu plus jeune. Quoique, je le trouve très beau aussi avec une jolie veste noire. Et par exemple, celui-ci. Et tous les deux viennent de chez Primark. Écoutez, je pense, une dizaine d'euros. Donc, clairement, bien en dessous des 25 euros. Bon, on a perdu Robin en cours de route. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'il partait dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas. Il n'a clairement pas compris ce qu'on faisait. Je n'ai pas spoilé le Père Noël pour lui. Bref, on continue avec le cadeau suivant. Là, c'est un cadeau un peu plus onéreux. Mais encore une fois, on peut en trouver dans toute la gamme de prix. Et ceux que je vais vous montrer sont en dessous de 25 euros. Et il s'agit tout simplement de pulls. Moi, je connais beaucoup de gens qui aiment recevoir des vêtements pour Noël. Donc, c'est ce que je fais. Et par exemple, pour mon copain, j'ai pris ce pull chez Primark. Et encore une fois, ça devient chez Primark. Donc, c'est à moins de 25 euros. Celui-là a coûté 9 livres. Et franchement, il est super beau. Et il est bien chaud. Ou en version féminine. Et là, j'ai pris ça pour Mary. Donc, Mary, si tu regardes, passe quelques secondes plus tard, s'il te plaît. Et donc, il s'agit de ce pull que je vais lui offrir pour notre swap de Noël. Voilà. J'avais vu dans la vidéo de Zoéla. Et comme Mary adore les carlins, je me suis dit que ce pull est fait pour elle. Donc, j'ai été lui chercher. Et il vient de chez H&M. Donc, c'est un pull de Noël avec un petit carlin. Et il était à 19,99 euros. Donc, encore une fois, en dessous de 25 euros. Franchement, il est adorable. Un autre cadeau dans les textiles que j'aime beaucoup offrir parce que tout le monde m'a aimé recevoir. C'est toujours pratique. Et que j'aime beaucoup recevoir parce que j'adore ça aussi. Ce sont les pyjamas. Donc là, c'est un pyjama que je me suis pris pour moi chez Primark. Forcément, je l'ai pris pour moi parce qu'il y avait des chats dessus. Mais il y en avait plein d'autres des choux chez Primark. D'ailleurs, j'en ai acheté avec Mary, en fait, quand on était à Londres pour s'acheter un pyjama assorti. Comme ça, voilà, on a un petit pyjama assorti. On a un petit souvenir de notre voyage à Londres. D'ailleurs, j'ai un peu vlogué tant qu'on était à Londres. Mais on a juste fait les magasins et mangé. Donc, je ne sais pas si vous allez trouver ça hyper intéressant. Mais si vous voulez voir un vlog, dites-le-moi en commentaire. Je vous ferai un petit montage. Je vous posterai ça bientôt. Bref, je repars sous mon pyjama. Donc, voilà. Je trouve que c'est une bonne idée. Et ça, c'est un pyjama qui m'a coûté 12 euros. Donc, il y a le dessous en dessous aussi avec. Et vous n'êtes pas obligés, si vous n'avez pas un Primark près de chez vous. Franchement, il y a plein de pyjamas dans tous les magasins. Chez CA, ils font des beaux pyjamas. Chez H&M, chez Women's Secret. Enfin, voilà. Il y a plein de magasins qui font des chouettes pyjamas. Et c'est toujours un chouette cadeau à recevoir, je trouve. Le pyjama, ça peut être un cadeau mixte. Bien que dans mon entourage, je ne compte pas beaucoup de gens qui portent des pyjamas. Mais si votre papa, votre copain, votre frère, votre cousin porte un pyjama, ça lui fera plaisir. Alors, on passe à un autre cadeau. Là, je vais offrir carrément ça à mon papa. Ce sont des pantoufles. Des bonnes pantoufles toutes rembourrées, toutes douces à l'intérieur. Ça sert toujours. Je sais qu'il adore les pantoufles. Et d'ailleurs, je m'en suis acheté une paire aussi. Parce que je trouve ça juste super pratique, les pantoufles. Et donc, recevoir des pantoufles, je trouve que ça fait toujours plaisir. C'est un petit cadeau. Celle-ci, elle coûtait 7 livres. Et donc, en fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous prenez plusieurs idées cadeaux que je montre dans cette vidéo. Pour faire un plus gros cadeau. Donc, par exemple, là, elle ne coûte que 7 livres. Donc, si je veux, je peux lui mettre une petite bougie avec ou autre chose. Donc, comme je vous disais, la version féminine. Ce sont aussi des pantoufles que j'ai acheté chez Primark. Celles-là, je les ai prises pour moi parce que j'avais besoin de pantoufles. Tout simplement. Et voilà, si je faisais un cadeau à une femme, ce que je pourrais faire, c'est mettre les pantoufles dans le sac à dos. Et ça fait un cadeau 2 en 1. Et je reste toujours en dessous des 25 euros. Donc, l'idée cadeau suivante, ce sont des pochettes de toilettes. L'idée m'a clairement été inspirée par ma maman parce qu'elle en voulait une. Donc, quand j'étais chez Primark à Londres, je lui ai pris celle-ci que je trouve super jolie. Et surtout, super pratique. Parce qu'il y a 3 pochettes. Donc là, elle peut mettre ses produits de bain. Là, elle peut mettre ses produits pour le soin. Et là, son maquillage, elle le fait comme elle veut. Mais je trouve ça vraiment pratique. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir cette pochette avec différents cadeaux. Parce que la pochette coûtait 5 livres. Et je trouve que c'est mignon, mais c'est un peu peu. Donc, je vais lui mettre d'autres trucs dedans. Donc, ce cadeau aussi, ça peut s'appliquer pour un homme. Vous ne lui prenez pas une pochette rose. Mais si vous prenez une belle pochette noire, vous pouvez lui mettre aussi des produits de soin. Comme du gel, un gel douche, un déodorant. Et la remplir pour lui faire un petit cadeau à une vingtaine d'euros. Ou simplement lui donner la pochette si vous trouvez que ça suffit. Alors voilà, on arrive à la dernière idée cadeau. Et ça, c'est encore une fois un cadeau qui m'a été inspirée par ma maman. Parce qu'elle l'avait vue et je me suis dit, je vais lui prendre ça pour Noël. C'est un collier, un bijou. Franchement, ça fait aussi toujours plaisir. Surtout quand vous offrez à une femme. Chérie, si tu regardes cette vidéo... Bref, là c'est un collier qui venait de chez Pinky. Il coûtait 12,99€. Et ça, c'est vraiment le collier parfait pour égayer une tenue, pour la rendre un peu plus sophistiquée. Donc, vous mettez un bête petit t-shirt noir. Et vous mettez ce collier au-dessus. Voilà. Et donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette pochette. Donc, je vais mettre ce collier. Voilà, ça lui ferait un chouette cadeau. Et c'est encore un cadeau 3 en 1, voire 4 en 1. Vu qu'il y a la pochette, il y a le collier et il y a les restes que vous mettez dedans. Je vous ai dit que c'était la dernière idée cadeau. Mais je me rends compte qu'en fait, j'ai oublié de vous parler de deux trucs. Ce cadeau suivant, c'est un cadeau qui est pour vous. Car vers Noël, je vais sortir un petit concours de Noël. Donc, pour vous faire plaisir, vous remercier d'être abonné à ma chaîne. Et pour vous remercier de tout l'amour que vous m'apportez dans vos commentaires. Et en général, je vais sortir ce concours vers Noël. Donc, restez connectés. Et comme ça, je le sors vers Noël. Comme ça, vous savez, quand Noël est passé, quand Nouvel An est passé, souvent on a un petit coup de blouse. Là, pendant ce petit coup de blouse, je vais aller recevoir ce petit collier de Noël. Et j'espère que ça vous remontra un peu le moral. Bref, le cadeau dont je voulais vous parler, c'est des pinceaux. Ça, c'est vraiment un cadeau qui sert tout le temps. Et c'est des pinceaux, en fait, c'est des espèces de brosses que j'ai achetées chez Primark. Et si vous avez regardé ma vidéo de favori de l'automne, si vous n'avez pas vue, je vous la mets en barre d'info. Donc, si vous avez regardé cette vidéo, je vous disais que j'avais acheté un de ces pinceaux chez Primark. Et en fait, je l'adore. Je trouve que c'est vraiment super pratique pour appliquer son fond de peint, d'ailleurs. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Bref, je me suis dit que ce serait bien de vous en prendre. Donc là, vous en avez trois. Moi, je n'en avais qu'un. Vous avez de la chance. Et ça, encore une fois, c'est un cadeau que j'adore recevoir. Et je sais que ma maman, ça lui ferait super plaisir de recevoir un petit cadeau comme ça. Et je pense, en fait, que toutes les filles que je connais, toutes les filles dans ma famille seraient contentes de recevoir ça. Parce que ça sert toujours et ils sont juste topissimes. Mais c'est pour vous ! Un autre cadeau, encore une fois, c'est un cadeau pour vous. Je me le suis pris pour moi aussi parce que je trouve ça vachement pratique. Et c'est un cadeau qui peut être mixte. C'est tout simplement un portefeuille. Mais là, c'est plus un porte-carte slash portefeuille. Et ça, c'est vraiment bien quand vous avez un tout petit sac que vous n'avez pas forcément la place. Donc ça, ça vient de chez Bershka. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait un rose gold, mais celui-là, je ne l'ai pas trouvé en magasin. Sur le site, par contre, il y est. Donc il y avait ce bleu. Je trouvais vraiment très joli. Ça fait un peu reine des neiges. Il y avait gris et il y avait encore une troisième couleur. Mais je ne me souviens plus trop. C'était peut-être noir tout simplement. Et donc, vous avez la place pour mettre vos cartes. Et vous avez une petite tirette où vous pouvez mettre vos billets et vos pièces. Et ça, franchement, je trouve que c'est le truc super pratique pour nous les filles. Quand on a vraiment, vous savez, les tout petits sacs. Comme ça, vous pouvez prendre votre carte d'identité, votre carte de banque. Et vous pouvez mettre un petit peu d'argent. Et ça ne prend vraiment pas de place du tout dans votre sac. Et donc, voilà. Celui-là, comme je vous le disais, il sera pour vous dans ce concours de Noël. Mais je m'en suis pris un pour moi aussi. Et encore une fois, c'est un cadeau qui peut être mix. Je vais aller en chercher un pour mon copain. Parce qu'il les avait regardés. Parce que là, je vous rassure. Mais il en avait regardé en magasin. Et je trouve ça vraiment trop pratique en fait. Il peut mettre ses cartes. Il peut mettre un peu de cash. Et il met dans sa poche derrière. Et ça ne se voit pas. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Que le petit passage Robin vous a plu aussi. Si vous avez d'autres idées cadeaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, on partage entre nous les idées. Parce que je sais que parfois, c'est quand même assez compliqué de trouver une idée cadeau. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo.